Sous-titrage Société Radio-Canada Comment vous le savez ? Je me suis renseigné. Vous ne voulez pas regarder ce qu'il a ? Il a été empoisonné, votre copain. Vous déconnez ? Ah ben non. Qu'est-ce que vous attendez pour le soigner ? Une proposition. Pardon ? Qu'est-ce que vous avez à me offrir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, ben on a perdu 10 points dans les sondages. Il nous donne seulement 6 points devant votre fille. Et pourquoi on ? C'est ma candidature. Hein ? Ah oui, non, non, c'est parce que quand ça parle d'élection, je m'appuie toujours dans le truc. Un réflexe. Qu'est-ce que vous regardez ? Les nouveaux super-héros sont très forts. Gratuits, surtout. Oui, Woodwink. Convoquez tout le monde. Je pars de chez moi, j'arrive. Euh, ben moi je veux bien, mais je convoque qui ? Il n'y a plus personne. Pardon ? Oui, ceux qui n'ont pas encore démissionné sont partis sur un braquage de banque. La vôtre, d'ailleurs. Pardon ? Mais il n'y a qu'un seul coffre qui a été vidé et dont on n'a pas retrouvé le contenu. Mais dites pas que c'est le mien. Ok, je ne vous le dis pas. Mais vous pouvez porter plainte ou pas ? Ben, volez mon portefeuille. Ah ça, c'est pas chouette. Bon, dis donc les mains, là, hein ! Mais oui, j'avais tout dedans, mes papiers, mes cartes bleues, le code du portail, de la maison, du coffre ! Ah, on a reçu les images des caméras de surveillance. Ah, la connasse ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais c'est pas vrai ! Vous avez pas fait ça ? Ah ben non, on a trouvé le sac devant la porte. Vous êtes sûre que vous voulez le faire ? Ah non, mais ça fait combien de fois qu'on revit le même jour ? J'ai l'impression que ça fait des années. Ah ! Mick, il faut qu'on s'échappe d'ici pour aller retrouver John. Pour le tuer ? Non, pas du tout, au contraire. J'en ai pas conscience, mais nous sommes bloqués dans le temps. Pour pouvoir partir, il va falloir trouver un moyen d'arrêter ça. Mais j'ai besoin d'aide. Quoi ? Yankou nous a bloqués dans le temps. Et c'est forcément pour quelque chose. Sinon, il nous aurait tués. John n'est plus notre guide. Je suis sûre que c'est ça, notre mission. Trouver son successeur. Je peux pas partir sans Claudine. Claudine ? Tu veux aller retrouver John ? Non, je peux pas venir. Je crois que j'ai une idée. Il faut que vous m'aigliez à faire libérer un mec. Oh ! Allez, maniez-vous, merde ! Va falloir expliquer un minimum, quand même. Clarence s'est fait empoisonner, voilà. Mais j'y suis pour rien, ok ? La rhubarde que je vous ai vendue était super fraîche. J'ai rien dit. Ça va. Mais c'est quoi le rapport ? J'ai demandé à Le Fallon le tout-bip de le soigner. Il m'a demandé ce que je pouvais lui offrir en échange. Bah, du pain de mie, des clopes, non ? Non, moi j'ai dit que j'allais le faire libérer. Parce que j'ai fait un peu de droit et je lui ai dit que j'allais étudier son dossier. Je trouverais bien un truc pas clair pour qu'il passe en commission. Mais vous l'avez, le dossier ? Non, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Mais c'est une blague, ils sont où, les dossiers ? Dans le bureau de bichot. Ah ouais, non, c'est pas une blague. Vous avez carrément besoin de nous, en fait. Mais oui... Merde ! Vous êtes sûr que vous voulez le faire ? Oh, non ! Qui va remplacer John ? Vous croyez pas que c'est pour ça qu'on est bloqués dans le temps ? On est bloqués pour qu'on puisse se régénérer. Pour trouver un remplaçant de John, non ? Pourquoi d'autres ? Voilà, je pense que c'est moi. Ça me parait logique. Euh, d'où ? Je suis la maman quand même. Je suis la plus proche. Physiquement, je suis au-dessus. Au-dessus ? Ouais, si on embrouille, je vous défonce. Je vous défonce, toi ? Je suis fit, moi. T'es quoi ? Je suis tellement fit. T'es tellement fit que quoi ? Je suis fit. Je sais même pas ce que ça veut dire, ce mot-là, fit. Mais le mot est éclaté dans le secteur 4. On a besoin de renfort. Merde ! Y a un code ! Non, 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 mais je connais le code. Le code, c'est... Sérieux ? Ouais, ouais. Oh, non, merde. Oh, non, 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 c'est pas ça. Ah, attends. Voilà. Voilà, bon, c'était... C'était plus, euh... Bon, bon, je sais pas. J'ai chatte, ouais. Doug. Quoi ? Je crois que j'ai trouvé le moyen de sortir d'ici. De faire sortir le phalon d'ici ? Non. Nous. Non, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, comment ça se fait qu'il y ait personne comme ça ? Ah, c'est très dur de répondre à cette question sans vous fixer, en fait. Faites très attention, en gros. Votre code de popularité est exécrable. Tout le monde vous déteste. Ben non, pas tout le monde, il y a eux, quand même. Ils sont très vieux. On leur a dit qu'il y avait du pain perdu. Mais je vais pas faire un meeting devant une maison de retraite. En plus, c'est moi, c'est de ça. Dites que je ferai des photos, que je signerai des autographes. Démerdez-vous. Pas m'aider à faire venir du monde, ça. Franchement. Méfiez-vous. Bah, il m'a tout dit, le Fallon. Vous êtes le petit-fils de l'architecte qui a construit la prison. Et alors ? Et alors, c'est le seul truc intéressant que dans votre dossier. Vous êtes un salopard. Vous avez arnaqué, charcuté, tué des patients. Vous devez être le type qui mérite le plus d'être ici de tous les prisonniers. C'est votre manière de négocier ? Non. Je vais vous faire évader de prison, plutôt. Comment ? Passez un coup de téléphone à votre grand-mère. Et demandez-lui de vous envoyer les plans. J'ai plus le droit au téléphone, parce que... Parce que vous êtes un enfoiré. Si on veut résumer rapidement, euh... Ouais. Ok. Je vais le faire. Non, mais non, non, non. Non. Vous êtes sûr que vous voulez le faire ? Oh, mais ta gueule ! Ton cul, oui ! Con, con du cul. Qu'est-ce que vous faites ? C'est vous. Ça ne peut être que vous. Quoi ? Vous êtes le seul ici capable de remplacer John. Pourquoi vous m'embrassez ? Le chef doit avoir une épouse. Sinon la prophétie est rompue. Oui, tout à fait, Julien. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, une explosion d'une formidable puissance a dévasté ce matin. Le théâtre où Mathieu Woodwink tenait son meeting électoral. La police a bouclé absolument tout le quartier. Difficile pour nous d'approcher. La ville est sous le choc. Les causes de l'attentat sont encore inconnues. Ce que je peux vous dire, néanmoins, c'est que la cellule antiterranée, c'est déjà là. Ok, les connards, c'est moi le chef maintenant. Chef du cul, oui. Et puis, j'ai trouvé mon épouse. Vous n'avez pas pensé à ça ? Ah. Ah. T'es sûre que tu veux partir ? Oui. J'ai plus rien à faire avec eux. On y va. Aouh ! Ça a marché, on va retrouver John. Connasse. J'ai les plans. Non, soignez-le avant. Ah. Ah. Vous me foutez de ma gueule, elle a été ouverte. C'est le risque. Quand on se fait envoyer des trucs en prison, vous allez me le payer. On s'est fait tirer le plan. L'enveloppe a été ouverte. Comme elle était dressée à le falon, on risque rien. Je suis désolé, les gars. En tout cas, merci. Clarence est sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada T'as l'aspirine, le falon ? Bonjour. Putain, le foiret. Vous êtes médecin, non ? Comment vous le savez ? Je suis renseigné. Clarence s'est fait empoisonner. Et j'y suis pour rien, OK ? La rhubarbe que je vous ai vendue était super fraîche. Il a été empoisonné, votre copain. Un seul coup de téléphone à votre grand-mère et demandez-lui de vous envoyer les plans. J'ai plus le droit au téléphone. OK. Je vais le faire. Madame le falon, je vous appelle de la part de votre petit-fils. Faites une enveloppe avec les plans. Pour plus de discrétion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh, merde ! Sous-titrage ST' 501 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 J'avais une mission, te protéger, faire en sorte que tu sois bien. J'imagine que ça doit être difficile pour toi, mais je voudrais te dire quelque chose que j'ai jamais osé te dire. Je t'ai toujours considérée comme mon petit garçon. Je t'aime, John, comme une maman. John, tu es visiblement très en colère, et très léger aussi, parce que bon, voilà, tu l'évites, quoi. Même si c'est pas évident, comme ça, à première vue, on dirait que t'es assis sur le lit, mais... Bon, John, tu n'es pas un mec super flippant qui contrôle des personnes décédées, tu es un petit oiseau qui a perdu sa maman. Euh, non. Oui, oui. Oui, non, non, voilà, c'est ça. Ta maman est partie pour te chercher des vers de terre, mais elle va revenir. Ta maman est très gentille. Elle n'est pas du tout une espèce de psychopathe qui traîne avec ta ta raide soeur et un démon très méchant. Voilà, donc, John, en fait, ça va pas si mal que ça si tu fais l'effort de prendre un peu de... Ouais, non, mais ça va mieux, en fait. Sérieux ? Ouais. T'as retrouvé tes esprits, t'es plus débile. C'est pour ça qu'Hypnose a pris le dessus. John avait perdu sa volonté après ce qu'ils lui ont fait au métard. J'ai tout loupé, quoi. Ton pouvoir marche pas ici, t'es con, quoi. Non, mais j'ai gagné en persuasion de manière générale. Mais là, j'ai attaqué sur la famille. Vraiment pas le bon angle. Merde ! T'étais où ? J'étais bloqué aux chiottes ! J'ai rien vu, je suis dégoûté. Tu veux pas le refaire ? Un petit peu ? Juste un petit peu. Pour voir. Oui, bon ben, ça va. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Retourne dans ta cellule. Vous êtes vraiment des ingrats. On vous a sauvé la vie, bande de connards. Ah, ouais, non, pardon. Bon, quand même, je... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501